Bon, du sourire parce que le ciel est un peu gris. Surtout sur un bon tiers nord, toujours sous l'influence de perturbations, avec des fines pluies, un fin crachin bien désagréable tout au long de la matinée, de la pointe du Finistère et jusqu'au Grand Est, de la Vendée jusqu'au Centre-Est. C'est vrai que le ciel restera aussi bien gris ce matin, mais là vous êtes au sec. Et de la grisaille, il y en a aussi de la vallée de la Garonne vers le Lyonnais, alors qu'en Méditerranée et même jusqu'au Pyrénées-Atlantique, vous serez sous le soleil tout au long de la matinée avec Mistral, bien présent, des rafales jusqu'à 60 km heure vers les Bouches-du-Rhône ou encore les Bouches-de-Bonifacio en Corse. Pour cet après-midi, les pluies vont se resserrer du nord de la Normandie vers les frontières belges. Vous repassez au sec si vous êtes sur la pointe bretonne et le pays de la Loire. Les éclairs s'y vont gagner du terrain par le sud. Vous serez là sous un beau ciel bleu une bonne partie de l'après-midi avant le retour de quelques bancs de brouillard par le sud d'Aquitaine. Ce sera donc seulement pour la fin de journée. Niveau température, c'est toujours très doux. On reste bien au-dessus des courbes encore ce jeudi. Regardez sur une large moitié nord, vous avez des valeurs proches de 10 degrés, 12 à Dijon ou encore à Bourges, 10 degrés aussi vers le Grand Est. Sur le sud, par exemple à Tarbes, c'est un petit peu plus frais pour l'instant mais ça va nettement se réchauffer cet après-midi puisque vous aurez là près de 20 degrés, 21 même, à Tarbes cet après-midi avec des records de températures qui risquent encore d'être battues aujourd'hui notamment vers l'Ariège, le pied des Pyrénées. C'est à suivre. On tient ça évidemment à l'œil. Pour la journée de demain, on garde encore un petit peu de pluie notamment des côtes charentaises vers les frontières belges plutôt. La pluie qui finira enfin par nous quitter puisque regardez ces cartes pour ce week-end que ce soit samedi ou dimanche. On repasse tous au sec avec de très très belles éclaircies et des températures qui restent très agréables.